Les autres ne sont pas des gens comme nous, c'est un roman un peu particulier qui n'est pas né d'un thème que j'avais envie de traiter ou d'une histoire que j'avais envie de raconter mais vraiment d'un personnage. C'est un personnage que j'avais envie de reprendre parce que je l'avais déjà fait apparaître dans un de mes romans précédents qui s'appelle qui a tué l'homme omar qui est un roman policier là on n'est pas du tout dans le roman policier mais ce personnage de julie qui était déjà la narratrice il était resté dans un coin de mon esprit il fait partie de ces personnages qui ont une vie autonome qui continue à vivre malgré vous et que j'ai eu envie de retrouver ça fait longtemps que j'avais envie de la refaire parler en fait elle me manquait donc j'ai repris ce personnage de julie en me disant à partir d'elle qu'est ce que je peux raconter elle a une particularité c'est une jeune femme qui est tétraplégique de naissance elle n'a pas de possibilité de se mouvoir elle l'écloué dans un fauteuil elle ne peut pas parler elle ne peut pas bouger sauf un doigt elle peut bouger le majeur de la main gauche et grâce à ce majeur elle va pouvoir utiliser un ordinateur un ordinateur qui va lui permettre d'écrire et aussi de parler avec une voix synthétique donc c'est une c'est une écrivaine c'est une écrivaine qui ne peut pas bouger mais qui va vivre grâce aux histoires qui va vivre grâce aux livres en fait aller dans la position d'un lecteur quand nous sommes nous lecteurs nous vivons d'autres vies grâce à la littérature elle elle va vivre sa vie grâce à la littérature parce qu'elle ne peut pas dans son état avoir de vie professionnelle ou de véritable vie privée la littérature sera sa vie voilà pourquoi ce personnage me plaisait particulièrement pourquoi je les je les choisis et puis parce que elle a aussi un regard particulier sur le monde judy c'est une jeune femme qui est assise c'est une jeune femme qui ne vit pas de vie propre et donc elle va regarder le réel de façon décalée c'est ça qui m'intéresse dans le roman précédent comme dans celui ci c'est une jeune femme qui est assise elle reprend la formule de montestieux dans les lettres personne comment peut-on être perçant et elle adapte à son cas et elle dit comment peut-on être debout voilà ce comment peut-on être debout pour elle ça signifie cet changement de regard qu'elle a par rapport au monde et elle nous invite dans quand elle parle à changer nous aussi le regard à nous abaisser ou à faire un pas de côté pour voir la réalité différemment et c'est ça qui m'intéressait parce que je disais c'est un personnage qui prend une vie autonome moi même j'apprends des choses de judy en fait et elle m'amène à regarder le monde différemment parce que elle nous montre que le réel c'est par rapport à une position que l'on a le réel c'est notre c'est notre regard qui crée le réel c'est notre subjectivité qui crée le réel il suffit qu'on bouge un petit peu et on voit les choses différemment voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur sur judy le fait qu'elle soit dans cette situation il ya deux possibilités soit allé dans le désespoir total soit et c'est ce qu'elle a choisi finalement soit elle va exister par l'humour judy c'est un personnage qui a beaucoup d'humour un humour acide un humour même noir mais qui va être rassembleur qui va nous amener vers elle l'idée c'est de rire avec judy ou de s'amuser en tout cas avec judy le plus possible et que le lecteur éprouve ce plaisir à la lecture que moi j'ai à l'écriture mais que j'ai aussi à à côtoyer judy c'est très étrange de parler comme ça j'en parle comme si c'était un personnage réel mais c'est vraiment l'impression que j'ai j'ai l'impression d'avoir un personnage qui est sorti de ma tête et qui est devenu vivant autonome qui existe et que je suis heureux de côtoyer et l'idée c'est elle fait en sorte que le lecteur lui aussi et le plaisir de côtoyer judy le principe du de ce roman est un peu particulier il n'y a pas une intrigue traditionnelle qui nous mènerait d'un point a en point b puisque julie elle-même ne peut pas vivre d'histoire donc elle va raconter les histoires et le roman est une alternance de chapitres on a des chapitres centrés sur julie où elle va raisonner elle va philosopher modestement va réfléchir sur le monde et ensuite elle va raconter des histoires où là elle va mettre en scène des personnages des vies des récits de vie et cette alternance fait qu'en creux finalement petit à petit on on a une aventure mais une aventure intérieure de ce personnage de julie alors sur quoi le réfléchit sur quoi le philosophe sur des thèmes qui nous touchent tous sur la normalité et la monstruosité sur l'amour et la solitude sur la chance et la malchance donc évidemment des thèmes qui la touche elle mais qui sont universelles et souvent comme ça de façon dialectique double réfléchit sur dieu et sur le néant sur la littérature et la vie voilà on est dans cette réflexion là et les petites histoires vont illustrer c'est c'est ces questionnements on a des histoires centrées sur des personnages qui ont tous des quêtes des quêtes personnelles qui cherchent quelque chose dans leur vie pas des choses extraordinaires sont pas enquête du graal mais enquête de réponses dans leur existence par exemple vous avez un personnage qui s'appelle ousmann qui a entendu comme nous tous cette fameuse phrase c'était mieux avant ce c'était mieux avant il va décider de vérifier scientifiquement si c'était vraiment mieux avant et dont il va partir en quête de du passé et de cet âge d'or qui va le mener très très loin un autre personnage félix lui veut devenir humoriste et donc moi ça me touche évidemment particulièrement puisque j'essaie de faire de l'écriture dans l'humour et la question qui se pose que je me pose moi aussi c'est est ce qu'on peut faire de l'humour sans faire du plagiat parce que est ce que toutes les blagues n'ont pas été faites est ce qu'on peut être vraiment original et nouveau en termes d'humour et lui aussi ça va le mener assez loin on va suivre un homme qui s'appelle jean yves et qui est l'homme le plus malchanceux du monde on va suivre jean marie qui lui est l'homme le plus normal du monde des personnages qui ont ça on déquête on va suivre un couple aussi pétroni et barnabé un couple qui va vivre une histoire d'amour tragique pire que romeu et juliette quelque chose qui là encore va va remettre en cause beaucoup de choses dans leur vie voilà donc toute une galerie de personnages que j'espère attachant surprenant inquiétant des gens qui sont capables de petitesse de méchanceté mais aussi de deux choses beaucoup plus bienveillante et deux choses peut-être même de grandeur parfois c'est à dire des êtres humains finalement comme nous tous comme vous comme moi comme nous l'idée c'est de donner un miroir de nos de nos défauts de de nos petites est mais aussi de des belles choses qu'on est capable de faire finalement julie va être une sorte de moraliste qui va nous tendre un miroir sur nous mêmes et pour prendre un peu de distance avec avec nous mêmes c'est mon 9e roman c'est mon 9e roman et dans ce roman je me suis amusé à utiliser des personnages qui étaient présents dans mes romans précédents il ya une sorte de une sorte de carrefour en fait avec ce roman où tous les romans précédents viennent se relier on n'est pas du tout obligé de les avoir lu pour pouvoir lire celui là c'est simplement un élément supplémentaire qui peut-être peut amuser ou intéresser des gens qui ont des souvenirs de mon roman précédent la narratrice bien évidemment qui est le fil conducteur mais aussi des personnages des romans prenez soin du chien ou made in china ou série z et ce qui m'a amusé c'est de les mettre en relation les uns avec les autres et comme pour créer une sorte de comédie humaine effectivement où les personnages principaux de roman précédent devient des personnages secondaires de ce roman là et comment on peut avoir le plaisir de savoir entre guillemets ce qu'ils sont devenus souvent on peut se poser cette question que deviennent les personnages comme je disais ils ont une vie autonome ils continuent à exister et moi j'avais envie de les retrouver par exemple dans mon dernier roman qui est sorti il ya deux ans qui s'appelle le bonheur est au fond du couloir à gauche il y avait un personnage qui s'appelle michel h et qui a un destin très particulier et que j'avais envie de faire revenir et donc la dernière histoire de ce roman c'est michel h qui revient et qui va se retrouver dans un lieu peuplé pratiquement uniquement des personnages de mes romans dont il ya eu ce plaisir personnel et que j'espère à partager de faire revivre de garder vivant finalement des personnages qui comme souvent dans les romans une fois là le roman refermé qui disparaissent à jamais ils sont toujours là ils continuent à vivre